bonjour à tous donc aujourd'hui seconde session avec cette serrure quickset challenge lock faite par synok donc là elle est positionnée dans le sens normal dans le sens où elle aurait voulu être positionnée puisque suite à une remarque de synok concernant le blocage qui n'apparaissait pas d'après lui dans le bon sens effectivement je confirme dans ce sens là la clé n'est pas bloqué et d'autre part effectivement elle est beaucoup plus agréable à projeter je dis pas qu'elle est plus facile mais elle est plus agréable voilà donc bon même système même entraîneur j'ai chargé de pique parce que le défaut reste va bien pour moi dans le sens américain et comme dans l'autre sens des petits clics toujours des petits clics mais c'est vrai que là ça a l'air de glisser quand même beaucoup mieux et alors toujours obligation de faire revenir le rotor pour passer l'écran donc l'utilisation de mes deux entraîneurs plats reliés va très bien et voilà donc effectivement c'est beaucoup plus sympa dans ce sens là mais c'est vrai que elle n'est pas plus évident pour autant alors il y a des moments où il n'y a plus rien qui se passe et on n'a aucune indication en fait sur la boupille à placer il faut tester il faut essayer de revenir un peu faire revenir l'entraîneur en arrière sur une boupille dure le problème c'est que à certains moments elles sont toutes dures et pour choisir laquelle c'est un peu amstrang bram bon là j'ai l'avantage j'ai déjà projeté quelques fois donc je commence à avoir la vario en tête mais autrement c'est vrai que sur la première ouverture il faut tester donc c'est pour ça que c'est un peu plus long là c'est la cinquième qu'il faut faire revenir l'entraîneur